Générique Musique 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 Des loopings qui font grand bruit, des avions futuristes improbables, de la vente d'armes décomplexées, que faut-il retenir du salon du Bourget, la grand-messe du secteur de l'aéronautique tous les deux ans qui vient de refermer ses portes en région parisienne. Dans Mode d'emploi cette semaine, on prend le parti de vous faire rêver avec les projets les plus fous qui concernent directement notre région, ces projets qui pourraient changer notre ciel, notre façon de voyager, mais aussi notre métier ou notre emploi. Musique On commence avec l'avion électrique qui est dans toutes les conversations cette année. Aujourd'hui c'est encore une licorne, mais il est au cœur du nouveau plan Maryse Bastier, du nom d'une pionnière de l'aviation, plan présenté sur le chalet de la Nouvelle-Aquitaine. L'idée c'est d'accompagner les entreprises de la région à se structurer pour saisir des marchés qui n'existent pas encore. Et donc on a choisi ce grand nom pour évoquer un plan qui va porter sur plusieurs points, bien entendu l'innovation dans le domaine de l'aviation, et notamment l'innovation vers un nouveau type d'avion électrique avec de fortes baisses de consommation de carburant et donc de pollution. C'est-à-dire demain nos sociétés n'accepteront plus que les avions polluent autant. Donc il y a un enjeu clean sky, ciel propre, qui est essentiel. Ne serait-ce que faire rouler à l'électrique les avions avant qu'ils prennent la piste, c'est 10% de consommation. Faire en sorte que les avions décollent à l'électrique. Donc il y a vraiment des technologies de rupture à mettre en place et à les renforcer. et à les renforcer, de faire en sorte aussi que nos PME ne soient pas trop petites pour intégrer les commandes des grands groupes. Ma bataille, c'est de structurer cette chaîne de sous-traitance. Sinon, les grands groupes iront chercher ailleurs, en Pologne ou dans les autres pays. C'est une des faiblesses de la France que d'avoir une forme de centralisation industrielle des grands groupes et des PME trop petits. Il faut créer une classe moyenne d'entreprise. Les grands groupes, eux, s'intéressent aussi beaucoup à la région et plus surprenamment à sa porcelaine. De la céramique dans les turbines d'avion, voilà qui fait rêver Safran. Le géant aéronautique va en effet créer un laboratoire de recherche en partenariat avec l'Université de Limoges pour faire de cette curieuse idée une réalité. Oui, alors la particularité à Limoges, c'est qu'effectivement, on maîtrise les techniques relatives à la céramique et en particulier la possibilité de faire des céramiques en couches minces. Mince, plus ou moins mince d'ailleurs, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est en ce sens-là où ces technologies peuvent remplacer des technologies aujourd'hui plus polluantes qui sont faites en milieu humide. Donc là, on est plutôt sur des technologies qui sont faites sous vide ou sous atmosphère contrôlée. On est capable de faire des matériaux qui ont des propriétés particulières, en particulier qui sont soit très durs, soit très résistantes à la température ou d'autres propriétés comme ça. Donc on imagine bien qu'en aéronautique, on peut avoir des pièces de réacteurs, par exemple, qui nécessitent de supporter des fortes températures ou alors d'autres endroits où on a besoin de pièces qui sont légères mais néanmoins très résistantes. Les maquettes pourraient être en porcelaine, mais le dirigeable Flying Whale sera en matériaux composés dernière génération. C'est en effet l'un des projets les plus fous du Bourget, celui de remettre les ballons au goût du jour pour le transport des charges lourdes. 150 mètres de long, 60 mètres de large, 40 mètres de haut, ce sera décidément une baleine volante. S'il y a une chose à retenir, indépendamment du fait que ce soit indirigeable, c'est que c'est une machine qui va être capable en vol stationnaire de charger et décharger des dizaines de tonnes dans sa soute. Si vous conceptualisez la chose, on parle de dizaines de tonnes qu'on va charger en soute sans poser le pied par terre, si vous me passez l'expression. Cette solution extraordinaire, elle est sur une base de technologies dirigeables, évidemment avec des matériaux modernes, des technologies modernes, des contraintes de certification qui s'imposent à tout Aéronef, etc. Mais ce qu'il faut retenir, et ce qui est toujours intéressant dans le développement industriel, c'est que ce n'est pas venu d'une idée géniale d'un ingénieur ou d'un entrepreneur, c'est venu d'un besoin, de l'Office national des forêts. L'Office national des forêts a besoin d'augmenter ses prélèvements pour qu'on construise plus en bois. Et pour augmenter ses prélèvements, elle a besoin d'accéder à des ressources qui sont inaccessibles. Voilà, donc l'Office nous dit, il faut développer une machine qui va aller me chercher des grumes en forêt, mais tu ne peux pas te poser en forêt. Voilà, donc on a été conduits à inventer cette solution. Et c'est en Nouvelle-Aquitaine que l'usine qui fabriquera ses géants, à raison d'un par mois, devrait s'installer, attirée autant par la prise de participation financière de la région que par la présence de sous-traitants stratégiques. Trois sites ont été shortlistés pour l'implantation de cette usine et c'est la région qui a aujourd'hui la main sur le choix définitif. Avec une contrainte supplémentaire, celle de pouvoir s'assurer que les 300 emplois créés pourront aller facilement, chaque matin, travailler. Sur ce site, vous avez un très grand foncier. Sur ce foncier, vous avez deux très grands hangars dans lesquels on produit les machines. Donc ce sont des hangars qui vont faire 200 mètres de long et 60 mètres de haut. Ce sont des géants. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure qu'il y a un travail architectural très important qui va être fait pour qu'il y ait une vraie adhésion des populations sur ce projet et qu'au contraire, qu'il n'y ait pas un rejet parce que ce serait laid, comme ces hangars à l'américaine ont eu inversé tout en acier. Donc on est prêt à dépenser substantiellement plus d'argent que prévu pour ce programme. Donc deux grands hangars de production. Et derrière ces deux grands hangars de production, ce qu'on appelle une préphase, une usine sur laquelle on préassemble et sur laquelle viennent nos partenaires comme Epsilon, par exemple, pour préparer l'assemblage. Ce n'est pas la première fois qu'un projet de dirigeable revoit le jour. On peut citer Zeppelin ou plus localement le projet d'Yves Parlier. Reste à savoir si celui-ci pourra exister durablement. Avec une levée de fonds de 25 millions d'euros et une prise de participation de 25% du Canada et d'autant de la Chine, on peut au moins souligner que certains semblent y croire. Comme tous les rêves aéronautiques, réponse à la prochaine édition du Salon du Bourget.